Salut tout le monde c'est Bello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation et mes impressions sur Dirty Bomb, un FPS free to play actuellement en bêta fermé. Alors si vous avez joué à Brink, le jeu FPS exclusivement multi qui était développé par Splash Damage, vous aurez une bonne idée de ce qu'est Dirty Bomb puisque c'est fait effectivement par le même studio. Studio aussi à l'origine d'Ennemi Territory. Donc en gros ces gens là sont les spécialistes du FPS multi avec une forte composante team play et avec accomplissement d'objectifs comme le fait de défendre un truc, par exemple un véhicule blindé, le réparer s'il se fait détruire par l'équipe ennemi, après ouvrir une porte au moyen d'un hack ou d'explosifs. On peut aussi déplacer des objets d'un point A à un point B pour aller à l'objectif suivant. Donc en fait en gros on a une forte composante team play pour accomplir des objectifs et c'est exactement ce genre de FPS qui me passionne. C'est pour ça que j'ai aimé Brink à l'époque même malgré tout cet art, surtout technique en fait. Et c'est pour ça qu'en fait je suis absolument conquis par ce Dirty Bomb et en plus je vous propose de gagner deux clés pour la bêta fermée. C'est assez compliqué d'avoir une clé en ce moment. Il y a quelques giveaway à droite à gauche mais en tout cas les développeurs ont bien voulu me donner une clé ce qui est vraiment déjà une très bonne chose pour moi. Mais en plus j'ai deux clés à vous faire gagner. Simplement mettez dans les commentaires de la vidéo si vous participez à ce petit concours. C'est le plus pratique pour l'instant en tout cas, le moyen le plus pratique que j'ai trouvé parce que Steam Gifts c'est limité à un seul concours à la fois. Alors on va partir un petit peu dans l'aspect économie puisque c'est un free to play comme je vous l'ai dit. La bonne nouvelle c'est que ce n'est pas un pay to win puisque la seule chose qu'on peut acheter dans le jeu ce sont les classes. Alors il y a un système qui est très très ressemblant à Heroes of the Storm. C'est à dire qu'on a un petit système de classe qui va s'assimiler à un système de héros. Et puis on va pouvoir les débloquer soit avec la monnaie du jeu, donc les crédits, soit avec de l'argent comptant. Donc là c'est 10 euros par mercenaire, ils appellent ça des mercenaires. La bonne nouvelle c'est qu'on gagne plutôt pas mal de crédits par partie. Et puis en plus il y a un système de quêtes, de missions, exactement comme dans Heroes of the Storm ou Hearthstone. Qui peut nous permettre d'avoir un gros paquet de crédits d'un coup. Donc par exemple si je joue 3 matchs avec le sniper Vasily, je vais avoir 600 crédits. On va jeter donc un petit coup d'oeil au roster actuel qui n'est pas très très fourni. Mais on pourra espérer par la suite que cela va se développer. Sachez qu'en plus ce n'est pas 10 euros tout le temps. Vous voyez qu'ici ce gars là c'est un médic de combat qui peut être acheté à 6 euros ou alors avec 30 000 crédits. Ce gars là peut être par contre acheté à 10 euros et 50 000 crédits. Ce type par exemple c'est un mec qui pose des tourelles. Et puis regardez, il y a une petite horloge en dessous de deux portraits. Cela veut dire que ce sont des personnages jouables pendant la rotation des persos gratuits. Donc là c'est exactement pareil qu'un MOBA en fait. Ils prennent des petits éléments comme ça à droite à gauche au niveau du MOBA. C'est pour le bon, je trouve que c'est assez intéressant. Et il y a une autre chose très intéressante. Je vais prendre exemple sur ce personnage puisque j'ai deux loadouts différents. Oui, une chose très intéressante qui n'est à mon avis pas du tout utilisée dans d'autres jeux. C'est assez original. C'est le système d'équipement qui n'est pas on choisit une arme, on choisit un autre truc, on choisit un machin. Là c'est simplement un système de cartes. Donc au début on commence avec une carte de base qui nous permet d'être équipé d'un petit MP5, un pistolet et un couteau. Et on va avoir un système de cartes qui va être soit obtenu grâce à du drop à la fin des missions, soit obtenu grâce à notre niveau d'XP. Donc au fur et à mesure qu'on gagne les niveaux, on va obtenir en cadeau des espèces de caisses. Quand on va avoir cette caisse, on va avoir une chance non négligeable ou non d'ailleurs d'obtenir une carte de meilleure qualité suivant 5 rangs. Donc là je vous montre par exemple cette carte que j'ai obtenue. Ça permet d'avoir un autre flingue, donc le Bleach Lock. On a toutes ces caractéristiques ici en tant que dégâts, rapidité de tir, la précision, la stabilité, la portée du tir aussi et la mobilité. Donc c'est à dire que quand on équipe cette arme là et qu'on court, on va courir moins vite que si on avait le petit flingue dans la main. Donc là c'est aussi un truc à prendre en compte. Et puis il y a 3 paires maximum à avoir suivant la qualité de cette carte en fait. Et là pour le coup j'en ai qu'une puisque c'est une carte de mauvaise qualité. Et ce ne sont pas des percs de base du genre plus 10 de vie. Là c'est plus 10 de vie sur le niveau maximum. Si je meurs pendant une de mes tentatives on va dire puisqu'il y a du respawn. Si je meurs sans faire de meurtre, ça peut s'accumuler jusqu'à plus 30 de vie. Donc je peux avoir 130 de vie ou en tout cas plus 30 de vie sur le maximum de base lors d'une partie si je suis relativement mauvais. Donc ce sont des percs assez intéressantes. Et puis du coup ces cartes là vous allez dire mais on va en accumuler plein. On ne peut pas choisir son loadout et tout. La chose intéressante c'est que quand on drop et qu'on trouve une carte que l'on a déjà. On peut en combiner 3, moyennant une petite somme de crédit aussi pour créer une carte plus puissante. Donc qui nous permet d'avoir des armes un petit peu plus... pas plus puissantes ni intéressantes. Puisque les armes sont... elles ont toutes leurs qualités et leurs défauts. Mais peut-être à la limite avoir des percs ici plus intéressantes. Donc il peut y avoir des joueurs plus puissants que d'autres au niveau de leurs percs. Mais sachez qu'on ne peut pas acheter ces cartes. Je vais revenir juste ici derrière. Voilà c'est loadout. On ne peut pas acheter ces cartes, on peut simplement les échanger. Et puis on peut aussi simplement les acheter mais avec la monnaie crédit du jeu. Donc voilà ici si je vais dans le store, je peux acheter une de ces caisses pour 1000 crédits. Sachant qu'on ne peut pas acheter de crédit avec de l'argent réel. Donc c'est pour ça que je trouve que le modèle économique est plutôt bien foutu. Et qui ne permet pas d'être appelé pay to win. Puisqu'on peut simplement acheter des nouveaux mercenaires. Et puis après ça va être le skill qui va parler. Alors du coup j'ai mis de côté quelques petites caisses. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là on a 5 niveaux de rareté on va dire. Ça va du lead en passant par iron, bronze, l'argent et l'or. Donc on va simplement en ouvrir une, voir comment ça se passe. Donc là il y a une espèce de loterie qui s'établit. Il y a des super cartes qui nous passent devant les yeux. On est assez dégoûté de voir ça. Je viens de passer devant une carte gold. Et puis je vais obtenir un nouveau loadout pour Aura qui est la médic. L'une des médic. L'une des deux classes de médic je pense du jeu. Pour l'instant il y en a deux. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Donc effectivement c'est une rareté toute pourrie. Je vais ouvrir toutes mes caisses avec vous pour voir ce que ça donne. Le bleach log je l'ai déjà. C'est pas un flingue super intéressant. J'ai un pistolet avec un silencieux. Donc augmente le temps que met le MG. Les MG ce sont les flingues qui sont montées en fait sur les niveaux. On a des gros gros flingues qui sont fixes. Donc 50% de plus de temps d'utilisation. C'est ce qui est plutôt pas mal. Alors il y a un système. Enfin c'est un système très intéressant parce que les loadouts sont constants. C'est à dire que les cartes ne vont pas être brûlées une fois qu'on va les utiliser. C'est vraiment constant. L'un des trucs qui est assez drôle aussi c'est qu'on peut pas par exemple avoir l'arme. Enfin volontairement on peut pas avoir l'arme ici que l'on veut et celle-ci que l'on veut. C'est ça qui va nous pousser en fait à jouer au fur et à mesure. Pour débloquer vraiment la carte que l'on aura voulu simplement au niveau des armes. Et après on aura des percs que l'on aura. Donc bon. Il y a peut-être un petit côté négatif dans le sens où on peut pas vraiment faire le loadout qu'on veut. Mais il y a ce petit côté collectionnite là qui est pas franchement dégueu non plus. Donc on va essayer de voir si on peut pas débloquer une carte plus intéressante. Donc à chaque fois on passe à côté de meilleures cartes ici. Ça ça doit être du bronze et ça ça doit être de l'or aussi. Donc bon. Alors Vassili je l'utilise pas c'est le sniper. On va continuer. Et puis son truc c'est augmente le nombre de chargeurs dans la poche. Donc ça c'est pas forcément très intéressant. Mais ceci dit quand même il y a pas beaucoup de balles dès le début des rounds. Et puis il y a la classe gros bourrin on va dire qui est le distributeur de munitions. Si ce type joue pas très bien. Voilà en plus c'est lui. Si ce type peut distribuer des munitions. Mais en fait s'il est pas à côté de vous. Ça peut être toujours intéressant d'avoir un chargeur en plus. Donc là c'est pareil chargeur en plus. J'ai le BR-16 qui a un flingue que je connais pas. Et puis un revolver ce qui est intéressant. Donc je ferme. Et puis je vais ouvrir ma dernière caisse. Donc ces caisses sont obtenues grâce à notre niveau d'XP. Et puis donc avec des drops similairement à ce qui se fait dans le Counter Strike. Ou dans... Oui 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 ! Oh non ! Putain c'est pas possible ! Dans le Counter Strike à la fin des rounds. Ou dans... Comment ça s'appelle ? Team Fortress 2 avec les chapeaux. Lorsque là je sais pas c'est pas des chapeaux. C'est vraiment des cartes tangibles avec des flingues derrière ça. Là c'est un super fusil à pompe qui est excellent. Enfin on l'a de base mais il est vraiment excellent au niveau de son feeling et de ses dégâts. 20% de réduction de temps de chargement. C'est de rechargement des flingues. C'est plutôt pas mal. Bon bah... Là on a fait le tour du côté économique et du côté classe. On va faire un petit peu le tour des modes de jeu. Alors on a bien sûr le mode objectif. Qui est simplement on fait un round. Il y a une équipe qui défend. Et puis la partie s'arrête là. Stopwatch mode c'est la même chose sauf que les deux équipes vont attaquer et défendre à tour de rôle. Et puis il y a un autre mode exécution qui vient d'être ajouté mais qui est totalement en alpha. Les cartes n'ont même pas de texture en fait. Enfin la seule unique map n'a même pas de texture. Cela dit ça promet du lourd parce que... Enfin du lourd. C'est très intéressant à jouer avec le gameplay de Dirty Bomb. Puisque ça se résume en fait à du gameplay un peu à la Counter Strike. C'est à dire qu'il y a une équipe qui va poser une bombe et l'autre doit l'en empêcher. Et si une équipe tue toute l'équipe adverse avant l'accomplissement de l'objectif. Et bien c'est l'équipe qui gagne. Seulement là on a un gameplay qui est beaucoup plus dynamique que Counter Strike. Et ce qui fait qu'on a quelque chose de très très fun. Et assez rafraîchissant pour le coup au niveau de ce type de mode de jeu. Sachez que là c'est simplement la destruction d'objectifs. A mon avis il va y avoir aussi d'autres types de modes comme ça qui vont être accumulés. Mais enfin en tout cas sachez que le jeu se développe au fur et à mesure. Et c'est une très bonne chose. Il y a aussi des serveurs dédiés. Donc ça aussi c'est excellent. Il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs actuellement. Puisque c'est une bêta fermée. Il n'y a pas eu de hype. Mais j'espère énormément que le jeu va profiter. Et va avoir une grande durée de vie. Parce que pour l'instant je le trouve vraiment excellent. Et au fur et à mesure de ces améliorations. Et l'ajout de maps et de classes. Ça risque vraiment de devenir quelque chose d'assez standard. Enfin dans le bon sens du terme. Je ne sais pas combien il y a de maps. Mais il y en a au moins à mon avis 5 différentes. Je pense qu'on peut le voir dans le serveur browser ici. Bridge Lobby ça fait 2, 3, 4, 5. Celles-ci viennent à être ajoutées. Donc il y en a au moins 5 différentes. Et puis elles sont vraiment super bien faites. On va faire à mon avis un mode objectif. Comme ça on pourra avoir plusieurs maps différentes. Sachez que je ferai une autre vidéo séparée. Pour montrer le mode exécution. Qui ne se joue vraiment pas pareil que le mode objectif. Puisque le mode objectif on a un respawn. On respawn en fait jusqu'à la fin du timer. Si on n'arrive pas à exécuter l'objectif. Ou alors à la fin de la mission. Si on arrive à faire tous les objectifs. Alors là on est dans une map chapelle. Vous voyez que c'est une map qui est relativement biscornue. Qui est construite de manière linéaire. C'est une map attaque défense. Où on va... Voilà exactement. On va réparer un véhicule blindé. On va l'accompagner à un point X quoi. Enfin un point P. Et on va récupérer ce qu'il y a dans ce véhicule blindé. L'amener à un endroit. Et comme ça on va pouvoir gagner la map. Vous voyez qu'en plus il y a une petite cinématique. Alors là elle ne s'est pas bien chargée. Puisque du coup je viens sur le serveur. Il est en cours de jeu apparemment. Mais en tout cas il y a une petite cinématique au début de la partie. Qui nous explique vraiment très très brièvement. Mais très très clairement ce qu'il faut faire. A la différence de Brink justement. Où il y avait tout des... En fait dans Brink il s'emmerdait avec une espèce d'histoire. Il essayait de mettre un petit contexte au niveau de tout ça. Là il ne s'emmerde pas du tout avec ça. On est à Londres. On est des mercenaires. On a des choses à faire. Des objectifs. Tout se passe vraiment de manière très très fluide. Et c'est pour le mieux. Parce que... Au moins on se concentre sur le gameplay. Et il n'y a pas de soucis avec ça. Alors là je joue la classe de base. Comment elle s'appelle déjà cette classe ? Skyhammer. Enfin le type s'appelle Skyhammer. Mais en fait en gros c'est le soldat. Il a de particuliers. Qui peut lancer une espèce de... De signal pour faire un bombardement aérien. Alors au début ça surprend. Parce que... Ça s'appelle Airstrike en anglais. Ça surprend parce que c'est quelque chose d'extrêmement bourrin. Et on ne sait pas trop comment l'éviter. Mais au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience dans le jeu. On peut repérer la petite lumière qui est au sol. La petite fumée. Et éviter ce truc là. Mais enfin en tout cas. C'est une classe qui est absolument primordiale. Pour ce type de mission. Où on doit soit escorter. Soit détruire le véhicule qui est blindé ici. En l'occurrence ici dans le début de la map. On doit la réparer pour le faire avancer. Mais après ça va être que la classe. Qui nous permet le bombardement. Qui va pouvoir détruire le véhicule adverse. Donc il y a ça aussi. Qui était déjà dans Brink. Mais on recommence ici. Avec les mêmes principes. C'était que certaines classes sont absolument primordiales. Pour accomplir certains objectifs. Là je suis en train de resmer mes potes. Parce que quand on meurt. On n'est pas tout à fait mort. On est incapacité. Et le médic a la capacité. Lui de soigner instantanément. Enfin très très vite en tout cas. Les alliés. Oups. Vous voyez qu'ici je viens de me faire rez. Je vais balancer ce signal. Ah non. Mince. Aïe. Je me suis fait détruire par une grenade. Donc oui. Il y a moyen après. Avec de l'expérience. D'éviter ce genre de truc. C'est aussi la classe qui distribue les munitions. Donc voilà. Il y a deux choses très intéressantes. Au niveau de l'utilisation de cette classe. Dans l'accomplissement des objectifs. Et aussi dans le team play. Qui est pris en compte dans le jeu. Alors. Vous voyez que je prends mon pistolet. On court le plus vite avec le couteau. Ensuite c'est avec le pistolet. Et ensuite c'est avec l'arme principale. Je me fais défoncer la tête. Vous voyez qu'il y avait un laser par terre. J'aurais dû me concentrer. Et éviter de tomber. Parce que le laser par terre. Représente justement cette zone. De bombardement ennemi. Donc au niveau des déplacements du jeu. Je pense que je vais faire un. Une vidéo. Waouh. Une vidéo dédiée. Sur le système de déplacement du jeu. Puisqu'il est. Waouh. Même s'il est. Je ne pensais pas que ça allait si loin. À la moins je me suis fait que t'es. Même s'il est plus. On va dire un petit peu plus simple que celui de Brink. C'est à dire que c'est du parcours. Mais il n'y a pas de wall run. Il y a simplement du saut. Du double saut. En s'appuyant sur le mur. Cependant il y a des trucs qui sont intégrés. C'est à dire. Le saut lointain. Comme on avait à l'époque. En s'accroupissant. En sprintant. Et en sautant. En faisant. Enfin. En sprintant plutôt. Puis en s'accroupissant. Puis en sautant. Dans cet ordre là. On peut faire un saut qui est plus lointain. Qu'à saut normal. Et ensuite. Si on utilise ce saut en longueur. Plus le fait de sauter sur un mur. Plus le fait de pouvoir s'accroupir. Lorsqu'on est en l'air. On peut faire des sauts assez impressionnants. Bon là. Là je n'arrive pas à le réussir celui que je veux. Mais on peut faire des trucs très très jolis. Et extrêmement efficaces. Pour passer. Pour aller très vite. Pour aller d'un point A à un point B. Et rejoindre les zones d'intérêt. Ah tiens. On a réparé le petit véhicule. C'est une bonne nouvelle. Donc le côté parcours. Est un petit peu moins important que dans le brinque. Mais quand on le maîtrise. Il peut vraiment faire la différence. Par rapport à quelqu'un. Alors là je vais essayer de donner des minoches à tout le monde. Puisque ça fait de l'XP. Et ça fait en sorte que. Les gens. Les gens ne sont pas à sec. Le côté parcours est un tout petit peu moins présent. Prépondérant. Mais en tout cas quand on le maîtrise. Ça peut vraiment faire la différence sur. Oh attention. Je l'ai vu dans le coin de l'oeil. Ah super merci. Ça peut faire la différence sur des combats. Donc ici par exemple. Je vais sauter. Vous voyez que je viens de sauter sur cette caisse là. Enfin contre la caisse. Et quand je rappuie sur la barre d'espace. Je peux sauter pour aller à l'opposé. Ce qui me permet de monter beaucoup plus vite sur cette. Sur ces marches là. Contrairement à si j'avais fait. Si j'avais fait tout le tour. Il y a comme ça des petits trick jump. On peut dire ça comme ça. Je me fais cuter je crois. Non. Il y a des petites. Ouais trick jump. C'est pas comment on peut appeler ça en anglais. Mais des petites figures. Que l'on peut accomplir comme ça. Pour passer outre certains obstacles de la map. Donc on peut les connaître. Il faut être un petit peu. Il faut être un petit peu habile avec le clavier. Donc ça demande beaucoup de skill. Et c'est là où ça fait toute la différence. Entre un joueur qui sait maîtriser son corps. Son personnage. Tout en sachant qu'en plus. Toutes les classes n'ont pas la même vitesse de déplacement. On va dire. C'est là où ça va faire la différence. Entre deux joueurs. Donc c'est pour ça qu'en plus. Entre quelqu'un qui va acheter une classe. Et qui ne sait pas jouer. Et un autre qui aura une classe un petit peu moins robuste. On va dire. Et qui lui sera beaucoup mieux bougé. Et bien on va avoir. On va quand même avoir le joueur qui sait jouer. Qui sera avantagé. Ok. Donc on va essayer de le friter. Vous voyez qu'en plus. Les combats en fait sont très intéressants. Puisqu'en plus. Il faut pas mal de balles. Pour faire tomber quelqu'un. Et en plus. Vous voyez qu'ici. Comme il a incapacité. Si je le laisse comme ça. Le médic. Va forcément. Le soigner. Et le ranimer on va dire. Donc il y a aussi cette composante à prendre en compte. C'est à dire que quand on descend quelqu'un. Il faut aller le planter. Au couteau. Ou alors le tuer encore avec des balles. Pour vraiment. Le sortir de la partie. Et il faut qu'il attende la prochaine vague de déploiement. Qui est en gros à gauche. Il y a un petit timer à côté du gros timer. Qui définit en fait. Le temps de la prochaine vague. Donc les combats sont très. Les déplacements sont très dynamiques. Et les combats en plus sont pleins de tension. Parce qu'on a beaucoup de vie. Il faut être très précis. Parce qu'en visant la tête. On fait beaucoup plus de dégâts. Mais la tête dans le jeu est relativement petite. Ce qui fait que là aussi. Ça accentue le côté. Le côté skill. Le côté skillé des parties. Je saute sur le mur. Pour aller tout de suite de l'autre côté. Et être relativement protégé. D'autant plus que. Au niveau des sensations des flingues. C'est très correct à mon goût. J'étais assez surpris du manque de recul. Qu'il y avait au début. Même si ce Desert Eagle a énormément de recul. Mais j'étais assez surpris. Mais au final je suis plutôt content. Puisque ça évite dans la plupart des cas. D'utiliser l'Iron Sight. Qui est assez pénible. Dans les jeux actuels. Où on est obligé d'utiliser l'Iron Sight. Pour pouvoir toucher quelque chose. Là il n'y a pas beaucoup de dispersion de tir. Il n'y a pas beaucoup de recul. Même s'il y en a. Et quand on saute dans tous les sens. On peut avoir quand même une précision relativement correcte. Ce qui permet de viser. A la hanche. Ou à l'épaule directement. Ce qui est plutôt agréable. Ce qui dynamise encore une fois le gameplay. Parce que les jeux où on est obligé d'arrêter. De s'arrêter pour viser comme ça. A l'Iron Sight. A mon avis. Ça ne fait qu'une chose. C'est que ça ralentit le gameplay. Donc vous voyez que j'ai pu. Hop. Je vais envoyer mon petit signal de bombardement. Vous allez voir. L'avion va sauter. Voilà. Non. C'était moi. C'était celui-là le bombardement. Vous voyez qu'il y a des avions de partout. C'est assez compliqué au début. Mais je vous garantis. On arrive à faire attention après. Aux avions. Et aux signals aussi par terre. Pour éviter ce genre de truc. Vous avez vu que c'est moi qui ai réparé le véhicule. Tout le monde peut participer aux objectifs. Par contre il y a des classes. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui peuvent remplir ces objectifs. De manière beaucoup plus optimisée que d'autres. Donc là je suis en train de porter. Cet objet qu'on doit apporter maintenant. A ce point là-bas. Indiqué sur la map. Et ce que je voulais dire. C'est que tout le monde peut réparer le véhicule blindé. Par contre c'est l'ingénieur. Donc celui qui pose des tourelles. Que je vous montrerai tout à l'heure. Qui a la vitesse de réparation la plus grande. Donc c'est... Ouf. C'est super bien joué ça. Donc c'est donc à lui d'aller de l'avant pour réparer le plus vite possible le véhicule. C'est la même chose pour le désamorçage ou la pose de bombe. C'est le technicien on va dire l'ingénieur qui le fait le plus rapidement. Donc ça c'est pas non plus une surprise. Puisque dans le ring c'était déjà le cas. Je me suis fait vraiment poutrer. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai détruit un objet qui était posé par terre. Bah tiens là c'est le nôtre. C'est une borne en fait de soins qui est posée par le médic. C'est là où ça devient aussi assez intéressant au niveau du gameplay. C'est que le médic ne va pas avoir un espèce de canon de soins. Ou comme dans le TF2. Il va soit poser des espèces de trousses de soins comme ça. Soit poser une zone. Où quand on va être dedans on va avoir une vitesse de régénération de vie assez énorme. Vous voyez que ma vie est en bas à droite. Il n'y a pas de... Ah bah tiens j'ai pas 13 je vais prendre l'objectif. Il y a une régénération de vie qui est très très lente. Alors je me fais gangband par derrière. Je vais prendre l'ingénieur pour le coup. Il y a une régénération de vie qui est très très lente. Sinon quasi inexistante d'ailleurs. Mais quand on est dans cette zone on a une vie qui remonte extrêmement vite. Ce qui fait... Alors j'en ai vu se plaindre en fait de ce fait là. Parce qu'effectivement quand on a un médic dans cette zone là. Il est très difficile de le tuer. Ce qui fait qu'en fait tout simplement au lieu de tirer sur le gars qui est dans cette zone. Il faut tirer sur l'objet de soins. Qui n'a pas beaucoup de vie. Et c'est là aussi ça dynamise à fond la partie. La partie gunfight on va dire. Puisque ça change totalement l'objectif. C'est de ne pas tuer le mec. C'est de tuer ce qui fait que le gars est intuable quoi. Donc il n'y a pas de soucis à mon sens. Il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Sachant qu'il y a toujours une solution à ce genre de problème. Alors là je suis l'ingénieur. Je vais poser ma petite tourelle. C'est un ingénieur assez similaire à ce qu'on peut avoir dans le TF2. Sauf que la tourelle qui se pose ici se fait instantanément. A un seul niveau. Elle a un tir automatique. Je pense qu'elle a un arc aussi d'action. Donc quand on passe derrière la tourelle. On ne se fait tout simplement pas tirer dessus. Et on peut en plus lui mettre un coup de cut. Pour la tuer d'un coup. C'est en tout cas ce que j'avais observé. Vous voyez que cette classe a des flingues différentes. Parce que j'ai mon loadout qui est différent. Et puis aussi je cours un tout petit peu moins vite que le Medic. Ce qui change aussi la façon dont on a de jouer ce genre de truc. Alors il y a un mec qui dit qu'il y a un aimbot. Donc ça voudrait dire qu'elle la triche. Ce qui ne serait pas cool du tout. Donc je vais essayer de mettre une tourelle ici. Ça ne va pas être très bonne idée. D'autant plus qu'elle se fait détruire tout de suite. De toute façon je vais peut-être prendre le Medic. Alors chose dont je n'ai pas parlé. Vous voyez que quand on regarde les scores. On voit qu'il y a trois têtes de personnages devant chaque joueur. Ça veut dire qu'en fait contrairement à Brick. On ne sélectionne pas une classe pour une partie entière. On sélectionne un roster de trois classes. Donc trois cartes en gros. Ce qui fait que s'il y a un rôle à remplir. Et qui est en difficile dans la partie. Donc comme par exemple le Medic. Et bien on peut sélectionner notre petite carte Medic. Pour jouer ce Medic pendant un certain temps. Et aider notre équipe si nécessaire. C'est une très belle façon je trouve. De résoudre le problème qu'il y avait dans Brick. C'est à dire qu'on ne pouvait pas changer de classe pendant une partie. Il fallait attendre la partie suivante. Ce qui est absolument débile. Si mes souvenirs sont bons. Enfin je me rappelle qu'il y avait comme ça un petit souci de changement de classe en cours de partie. Qui était vraiment assez frustrant. Parce que s'il manquait un Medic dans l'équipe. Et bien il fallait attendre la fin de la partie. Et donc il fallait attendre de se faire poutrer. Pour pouvoir changer ça. Donc bon bah. Là du coup ça a été résolu. Avec ce petit système de cartes. Où on peut voyez à la volée. Avec les touches F1, F2, F3. Changer notre personnage. Donc là je suis. Le Medic. Je voulais dire tout à l'heure que l'ingénieur court un petit peu plus vite que le soldat. Le Medic lui peut donc poser une zone de soin. Malheureusement mon pote s'est fait buter. Parce qu'en fait j'ai une espèce de défibrillateur ici. Qui peut être chargé. Et plus en fait on va le charger. Plus cela va rendre de vie à nos coéquipiers. A nos coéquipiers qu'on soulève quoi. Alors. Ce serait bien qu'en fait on utilise. Il y a des petits. C'est bourré de super détails ce jeu. Il y a des petits objectifs. Mince. Je me suis pris un coup de snipe. Il y a des mini objectifs en fait à remplir dans la partie. Qui peuvent nous permettre de faciliter l'accomplissement de l'objectif principal. Comme par exemple le fait qu'on peut poser des bombes à certains endroits de la map. Je ne sais pas si vous avez vu là. Si on voit un peu à droite. Il y avait à droite de l'image là. Il y a une espèce de caisse. Voilà il y a un mec qui est en train de mettre quelque chose. Ça peut nous permettre à mon avis. De baisser une barrière ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas encore fait cet objectif là. Mais enfin en tout cas ça sert. Ça sert à faciliter en fait notre accomplissement. Ça donne des points en plus. Mince il a été remis au début. L'objectif a trimballé. Donc je vais aller le chercher. Donc là aussi ça approfondit encore un peu plus les parties. Ça les dynamise encore. Et vous voyez qu'en fait on court vachement vite. J'étais très surpris de la vitesse de course que l'on peut avoir dans ce jeu. Hop là. Allez tiens. On va simplement mettre. Non ! Alors les snipes sont absolument horribles dans ce jeu. Contrairement à un Brink qui tue en une seule fois. Alors je ne sais pas s'il faut tirer dans la tête ou pas pour vraiment one shot quelqu'un. Mais en plus on ne peut pas se faire rez. Donc ce qui est assez frustrant. Et un autre truc un peu frustrant. C'est qu'on n'a pas de limite de classe. C'est à dire qu'on ne peut avoir que des médics dans une équipe. Ce qui est un tout petit peu bizarre à mon sens. Il sort d'où lui ? Ce n'est pas possible. Ce qui est un tout petit peu bizarre à mon sens. Mais en tout cas ça donne une certaine liberté. Parce que à la limite si on a envie d'être que des médics et qu'on s'en sort comme ça. Pourquoi pas. A mon avis être que des médics ça peut être assez compliqué. Puisque justement les objectifs de la partie font en sorte que certaines classes sont favorisées par rapport à l'accomplissement de ces objectifs. Comme par exemple le fait de réparer le véhicule blindé avec l'ingénieur. Et qu'il sera beaucoup plus long avec le médic. Vous voyez qu'ici j'ai gagné 209 pièces. Ce qui est tout à fait à mon avis correct comme valeur. C'est on va dire à peu près 10 fois plus. Allez ouais la louche. 10 fois plus que ce qu'on gagne dans Heroes of the Storm. En sachant que Heroes of the Storm les héros les plus chers coûtent 10 000 pièces. Là ça commence à 30 000 pièces. Donc du coup il y a un ratio de 3 entre les premiers. Enfin les plus chers sont à 50 000 pour être honnête. Donc il y a un ratio de 5 au niveau de... D'ailleurs je vais changer mes cartes d'ailleurs. Il y a un ratio de 5 au niveau... Je prends toi. Et je vais prendre la nouvelle carte. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Il y a un ratio de 5 au niveau du déblocage de personnages. Et il y a un ratio de 10 quasiment. Avec la... Tiens j'avais pas débloqué une carte pour Skyhammer lui. Ah non c'était peut-être lui. Ah mince. Dommage. Et donc il y a un ratio de quasiment 10 au niveau de la... L'accumulation des ressources. Ce qui permet d'avoir une petite idée de la vitesse. On peut dire que la vitesse est plus rapide au niveau du déblocage des classes dans... Dans ce Dirty Bomb par rapport à Heroes of the Storm. Sachant qu'en plus les parties sont assez courtes. Et dans le mode stopwatch. On a... On gagne beaucoup plus de... Enfin beaucoup plus. Au moins deux fois plus de crédit. Puisqu'on a le fait qu'on attaque et puis on défend dans une même map. Ce qui veut pas dire non plus que les parties durent deux fois plus longtemps. Donc là aussi il y a un ratio assez intéressant au niveau du gain de crédit. On peut gagner en plus des crédits en gagnant des niveaux. Alors j'ai eu une fois un gain de crédit avec un gain de niveau. Mais c'est pas dit que ce soit à tous les niveaux. Et en plus c'est relativement mal... Relativement mal décrit et expliqué on va dire. Il n'y a pas d'indicateur qui nous dit voilà le prochain niveau tu as gagné ça ou ça. Donc Ready et moi je vais prendre... Alors cette map est très intéressante. Là aussi c'est linéaire. C'est attaque défense. Et le mec explique effectivement qu'il faut détruire ça avec une bombe. Donc après il faut descendre effectivement dans cette spirale d'escalator. Et après il faut détruire cet objectif. Donc apparemment c'est l'ingénieur qui est vraiment la classe de prédilection dans cette map. Il y a peut-être un truc qui me chiffonne un peu. C'est que les classes d'ingénieur et puis de... Oui c'est l'ingénieur en fait qui est extrêmement privilégié dans ce jeu pour l'instant. Il y avait... Je n'ai même pas le souvenir d'un brinque. Que le médic avait une importance aussi au niveau des objectifs. Mais c'est vrai que le médic a une importance tellement élevée au niveau de la survie de l'équipe. Et de... Comment dire ? De son efficacité au final que... Bon c'est peut-être pas une bonne idée de faire en sorte que lui a un objectif aussi à accomplir. Dans le sens où ça l'occuperait beaucoup trop. Waouh ! Et au final on ne pourrait pas remplir l'objectif puisqu'il serait constamment en train de soigner les pods. Là je vais me faire défoncer c'est obligé. Non. Alors maintenant on va aller au niveau de l'objectif pour poser cette bombe. Je pense qu'elle a déjà été posée. Non ça n'a pas été posé. J'entends un bip bip dans mon oreille mais... Alors... Ah bah si c'est bon ça a été planté. Donc je vais poser ma petite tourelle. Ah mince on en a mis deux. Alors là c'est super sympa. C'est une zone qui est fermée. Si l'équipe arrive à péter le truc qui tient cette porte fermée ça peut être ouvert. Celle-ci c'est pareil. Et en plus ils peuvent nous attaquer par en haut. Donc c'est très compliqué de tenir ce point. Mais en tout cas c'est faisable. Vous voyez que là ça va bientôt péter. Il ne faudrait pas que je reste trop dans la zone d'explosion. Donc là pour l'instant on est plutôt bon. Il faut dire qu'en face il manque un joueur. Et on gagne beaucoup beaucoup d'XP pour à peu près tout et n'importe quoi. Vous voyez qu'ici... Hop je vais lui mettre un petit coup de batte pour l'assassiner. Waouh. On gagne beaucoup d'XP pour tout et n'importe quoi. Le fait de rester ensemble dans l'équipe. Le fait d'assister. Le fait de... Enfin il y a plein plein de trucs. Je ne vais pas tous les lister. Je ne les ai pas en tête. Hop là c'est bon ça a pété. Ok. Donc maintenant il faut aller en bas. Ah pur je visse trop mal avec ce flingue. Il faut poursuivre vers le bas. Donc voilà la map se développe au fur et à mesure. Et les gars en face respawnent beaucoup plus loin. Donc là j'ai mon pote qui est en train de me raise. Et bien sûr raise quelqu'un nous donne de l'XP. Assassiner pour de bon quelqu'un nous donne aussi de l'XP. Là je vais mettre une petite tourelle pour les surprendre sur le côté. Vous voyez qu'il y a une petite verticalité pas dégueu. Là je viens de gagner un petit badge en plus qui donne de l'XP. Quand on tue quelqu'un alors qu'il est en train d'être en l'air. Donc là ça s'appelle mid air. Et au niveau... Alors maintenant on peut attaquer le niveau design des maps. Et on va dire réalisation graphique. Le premier point est à mon sens vraiment très réussi. Les maps sont soit assez ouvertes comme on peut le voir ici. Mais avec plein d'obstacles de partout pour pouvoir se cacher. Ce qui rend les combats très tactiques. D'autant plus que la durée de vie, comme je l'ai dit, des combattants est suffisamment élevée pour pouvoir avoir des retournements de situation. Alors, purée mais j'étais vraiment mauvais. J'avais plus de munitions en plus. Donc non seulement des maps extrêmement bien foutues. Je trouve qu'ils remplissent très bien leur job. Au niveau des objectifs qui sont intéressants. Au niveau des combats, les différentes situations. On peut être en haut, en bas. On peut passer par plein de côtés différents. C'est vraiment très sympa. Et puis au niveau de la qualité, de la réalisation artistique. Là aussi, je trouve qu'il y a vraiment un travail tout à fait correct qui a été fait. Qui ressemble beaucoup à ce que Brink proposait. Donc on a à peu près la même direction artistique. Avec des décors assez colorés. Avec des surfaces blanches angulaires comme ça. Et arrondies en même temps. C'est assez particulier. Enfin vraiment, on a quelque chose qui me plaît énormément. Et qui fait qu'on n'a pas un rendu générique de base. Comme on peut avoir dans le FPS Free-to-Play numéro 32. Là on a vraiment quelque chose qui ressemble à quelque chose d'unique. Attention, il y a un bombardement. Et puis c'est un régal d'évoluer dans ces maps aux divers objectifs. Oh mais c'est pas possible. Je joue vraiment comme une quiche. J'arrête pas de crever. Et je fais que dalle de points. Donc je vais essayer de me concentrer et prendre le médic. Parce que j'ai pas vraiment besoin. Pas vraiment besoin de l'ingénieur pour l'instant. Et le médic a l'air assez absent dans l'équipe. Allez tiens, toi tu es couché. En plus j'ai un skin différent pour mon arme. Vous voyez que même si j'ai le... Ah, j'ai un mec qui est tombé là. Même si j'avais cette arme avec mon autre médic, j'ai pas le même skin là. Et je recharge en plus très très vite. Ce qui est plutôt pratique avec un Fuji à pompe. Donc là les cartes de loadout sont vraiment... Peuvent être vraiment très très avantageuses. Mais comme je le répète, on ne peut pas les obtenir avec de l'argent. On peut les obtenir simplement en jouant. Donc simplement, le mec qui aura joué le plus, Bah il aura l'avantage sur celui-là qui n'aura pas joué beaucoup. Parce que bon, voilà. Mais quelqu'un qui gère les FPS à la base Pourra toujours se défendre en visant très très bien. Alors tiens, je vais mettre un petit truc de soin toi. Pourra se défendre très très bien Contre quelqu'un qui aura des armes un petit peu plus intéressantes. Alors là c'est une mine ennemie D'une classe qui s'appelle Proxy Comme son nom l'indique, lance des proximity mines. Attention le bombardement. Au niveau du médic, il y a un truc super intéressant. C'est-à-dire que sa borne de soin Peut certes être utilisée en attaque. Mais il y a une... C'est dans cette map en fait. Ça me fait penser à ça. Il y a une stratégie d'attaque assez énorme avec ses bornes. C'est-à-dire que... C'est là où ça me fait dire que ça marche très très bien. Elle reste tellement vite, la vie. Elle donne tellement vite de la vie Qu'on peut utiliser ça en attaque En plaçant ça de manière agressive. En fait c'était exactement cet endroit-là. Les mecs étaient cachés derrière le mur à gauche. Nous on était là. Et moi en fait je posais mes petites balises De plus en plus près Pour que mon équipe puisse débloquer la situation En attaquant vraiment de manière très très proactive la base ennemi. Alors toi, on va essayer de te friter en tirant dans ta tête. Il sait même pas d'où ça vient. Oh, c'est un sniper. Attention. Vous voyez que ma vie remonte très très vite quand je suis dans la balise. Ça peut être considéré un petit peu comme bizarre Ce système de régénération de vie très vite. Mais je trouve que ça débloque des situations Qui étaient assez frustrantes dans Brink Où on avait vraiment deux équipes Qui tankaient, enfin qui campaient On va dire entre guillemets Dans une zone de la map Et ça ne bougeait pas Et au final, voilà, on avait une partie qui stagnait Et c'était assez pénible de ne pas pouvoir De ne pas pouvoir Renverser la vapeur. Là, je ne dis pas non plus que c'est une solution miracle Parce qu'il faut que l'équipe soit suffisamment coordonnée Et que le médic soit suffisamment bon Pour rester en vie Pour que cette technique d'attaque Avec la bande de soins Puisse être réussie. Alors, il y a tout un système de conversation Si j'appuie sur le bouton V Vous voyez qu'en haut à gauche Il y a des trucs qui apparaissent Donc des demandes Je peux demander des munitions En faisant V2-2 par exemple Je ne sais pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure Mais le défibrillateur Plus il reste chargé Plus on le charge Plus il va donner de la vie A notre coéquipier Ce qui fait que Et on va obtenir en plus de l'XP Sublémentaire pour ce genre de truc Là aussi, c'est très intéressant Je trouve qu'au lieu simplement de faire un système Mince C'est une grenade qui m'a tué Au lieu de faire simplement un système De résurrection de collègues En appuyant sur une touche toute bête Voilà Là, il y a un système un petit peu plus Chiadé Où le médic qui aura prévu Son défibrillateur Avant d'aller secourir son pote Aura un avantage certain Sur le médic Qui lui Ne fera pas les choses Aussi avec autant d'attention Attention la grenade Aïe, 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 aïe Ah oui, alors là Y'a un endroit où les mecs campent Mais heureusement On est pas obligé de passer par l'escalator Y'a un petit endroit Assez Assez fourbe Où on peut les prendre Arrevers Parce qu'il y a là où c'est bien Dans ce jeu C'est qu'il n'y a pas vraiment D'endroit où on peut camper Y'a toujours un petit endroit Où on peut les prendre Arrevers ce qui fait que, notamment je pense que c'est l'ascenseur qui permet de faire ça ok, donne moi des minots s'il te plaît waouh j'aurais bien aimé non, je veux sortir ah je suis en train de remonter j'aurais dû le suivre je voulais poser ma balise dans l'ascenseur mais apparemment le jeu ne me permet pas ça serait bien qu'on avance je vais te soigner, et moi je vais me soigner aussi par la même occasion mais ça serait bien qu'on avance alors waouh alors vous voyez quand même que c'est un gameplay qui est relativement terre à terre les mecs ne sont pas en train de sauter dans tous les sens tout le temps le parcours ne sert pas franchement à grand chose dans cette situation là ça permet simplement d'atteindre des zones de la map qui peuvent être assez avantageuses en l'occurrence ici, je n'en vois pas trop puisque là, on a une rampe qui nous permet d'aller en haut ici ça sert simplement à aller plus vite à la limite de faire un petit saut n'inquiète pas, je m'occupe de lui donc voilà, c'est pas quand je disais que le parcours peut donner un avantage oh lui il a posé sa tourelle juste devant nous cet enfoiré ça dépend des situations, ça dépend des maps ça dépend, voilà, vraiment la situation, voilà j'ai obtenu un petit badge pour avoir raise 5 pélos ah mince, je me suis fait défoncer on a, à mon avis, on va, ah non, il reste 5 minutes quand même sur la partie il faut aller poser une bombe donc il faut vraiment qu'on passe non mais t'es trop contre il faut vraiment qu'on passe ce point difficile vous voyez, c'est l'ascenseur qui permet de les prendre à revers ce point difficile qui nous bloque depuis le début alors au niveau je parlais de la technique tout à l'heure au niveau de la direction artistique et tout bah mais c'est pas possible sachez que ça tourne plutôt bien sur ça tourne plutôt bien sur mon pc portable je suis à 32 fps 30, en étant tout à fond ça tourne sur Unreal Engine donc c'est pas forcément étonnant il y a certaines situations où ça va être beaucoup plus fluide aussi d'ailleurs donc sur un pc fixe de joueur, il n'y a absolument aucun souci ça sera du 60 fps constant alors on va essayer de faire quelque chose on va prendre oh attention oh non oh je viens de poser ma balise elle a été détruite quoi il faut que j'attende 20 secondes pour qu'elle se recharge alors c'est parti mais comment ça se fait alors à mon avis ah non j'étais en pleine tête c'est assez curieux qu'on perde de la vie si vite que ça enfin bon c'est assez curieux effectivement ah j'ai été ressuscité mais pas pour très longtemps bon voilà on s'est fait décimer on va attendre 5 secondes qu'on ressuscite alors vous voyez dans l'équipe il y a notre équipe il y a énormément de snipers donc ça c'est là où il y a un petit problème c'est que je pense qu'il devrait limiter le nombre de snipers de médics de je sais pas quoi dans une équipe pour éviter que ça devienne un petit peu trop la foire ok allez tiens tu te l'es prise en pleine tête toi le fusil à pompe est absolument jouissif à utiliser avec le médic c'est super cool d'avoir un médic qui peut être utilisé en attaque comme ça et de manière aussi cool ok allez on va poser la balise ici pour être à l'attaque attention à la grenade mais non mais c'est pas possible avec un vieux pistolet il m'a défoncé en 2 secondes ah il m'a encore tiré la tête je me demande s'il a pas un IMBot effectivement le mec bon enfin bref ah j'ai les Thérèse c'est plutôt sympa ma borne est toujours active ici donc ça serait bien qu'on aille l'aider ce jeune homme hop là alors c'est une jeune femme en plus c'est une des dernières classes qui a été ajoutée c'est une classe de de lancement de grenade on va dire ce qui ce qui là aussi fait un petit peu office de Demoman dans Team Fortress 2 à savoir que les grenades n'exposent pas un impact mais elles ont un petit minuteur vous voyez exactement comme là donc il faut prévoir un petit peu les coups et c'est pas forcément extrêmement facile en fait en tout cas ici on meurt extrêmement vite ok donc on va essayer de rester avec les collègues et poser ah j'aurais peut-être pas dû le poser là en plus il y a un bombardement ah mais c'est pas possible on est à l'intérieur et ça bombarde est-ce que ma balise a été détruite ? oui j'ai plus beaucoup de minoche parce qu'en fait tout le problème quand on fait oh mais qu'est-ce que tu veux foutre là ? quand on fait une attaque comme ça avec la balise du médic elle est bien sûr vulnérable aux attaques ennemies hé c'est bien fait ça waouh ce qui fait qu'elle peut être détruite avec les bombardements qui sont absolument ils spamment les bombardements là c'est horrible ah cette balise de soins elle est plutôt bien placée je vais essayer de mettre la mienne ici dès qu'elle est dispo allez ce serait bien qu'on attaque voilà allez hop attention ils ont mis leur balise de soins ici il faut absolument la détruire voilà comme ça alors sachez qu'aussi il n'y a pas de team kill on va dire il n'y a pas de on ne peut pas faire du mal à nos coéquipiers attention à ça par contre on va avoir des pénalités au niveau de nos crédits à la fin de la partie si on a trop trop tiré sur nos potes donc j'ai eu un moins 40 une fois ça va très très vite quand on est un médic avec un fusil à pompe et qu'on se retrouve à tirer sur notre collègue sans faire exprès quand il passe devant nous alors hop je vais essayer de la mettre là et puis la partie va bientôt s'achever il reste une minute allez tiens tiens vite 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 allez mais ça serait bien que vous avanciez les gars alors c'est toujours le même principe dans ces jeux l'équipe qui attaque et l'équipe qui gagne à chaque fois enfin l'équipe qui attaque pas dans la configuration de la map mais c'est vraiment si tu restes trop dans ton coin tu vas absolument rien faire c'est impossible de gagner donc ça serait bien quand même que les mecs se bougent et qu'ils descendent tous d'un coup donc c'est pareil les jeux par équipe c'est la double tranchant soit ça devient absolument fantastique quand tout se passe pour le mieux soit ça devient assez frustrant quand on n'a pas une équipe de mecs qui savent ce qu'ils font ok j'ai failli mourir et moi c'est pas avec mon fusil à pompe que je vais pouvoir faire quelque chose hop là de toute façon il reste 20 secondes bon bah voilà pour cette map vous voyez qu'il y a quand même pas mal de flingues différents je sais pas combien de flingues en tout mais il y a plein 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 de modèles différents des skins des choses comme ça donc donc plutôt très très cool pour un modèle free to play et je pense que ça va pas arrêter d'être ajouté au fur et à mesure en effet GG bon bah on va faire encore un dernier une dernière partie pour vous montrer encore une autre map ouais je suis mort 18 fois c'était assez pathétique très compliqué cette map au bout d'un moment quand on a pas une bonne coordination ah bah super regardez j'ai eu un drop qui m'a permis d'avoir une caisse de loadout et j'ai eu plein plein de de petits pardon de petits badges comme ça qui récompense nos nos offets on va dire dans la partie et là les missions que j'ai j'accumule au fur et à mesure de l'xp de combat donc il y a 4 types d'xp l'xp des mods de jeu donc effectivement j'ai quasiment rien fait en terme de mods de jeu c'est pour ça que je suis à 65 mais après il y a l'xp de combat l'xp de support et l'xp il y a un autre truc d'xp je sais plus ce que c'était là donc on peut bien sûr changer voilà ces cartes suivant les classes que l'on a on va voter pour bridge ou terminal terminal elle est plutôt sympa sachant qu'on a fait cathédrale ça serait bien non mais c'est bon il doit y en avoir ouais il doit y en avoir 6 ou 7 des maps il y a bridge qui a été sélectionné donc on a voilà c'est Londres qui a été modélisé de manière qu'est-ce que c'est que ce truc c'est un numéro de téléphone ok ouais c'est vrai que j'ai pas joué vraiment le rôle du medic là il y a pas mal de lui c'est un autre medic ça c'est curieux d'ailleurs je crois que c'est un medic et ça aussi c'est un medic le mec il a deux médics dans son équipe ça si je me trompe pas proxy c'est un espèce d'ingénieur ouais c'est celle qui a un fusil à pompe de base et qui 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 répare et tout alors là c'est pareil protéger le véhicule blindé et puis et ne pas enfin en tout cas l'arrêter et ne pas les laisser voler la drogue ça se résume à ça un petit peu les objectifs faire péter des trucs protéger des machins mouvants apporter des objets qui s'assimilent un peu pas que du capture de flag mais mais presque enfin en tout cas de façon linéaire alors là on est en ville et c'est assez compliqué cette situation vous allez voir parce que le Eevee est dans un tout petit endroit hyper étriqué vous voyez quand je vous parlais du design ça ressemble beaucoup à Brink et un petit peu à Titanfall un tout petit peu d'ailleurs le gameplay me fait un petit peu penser à Titanfall enfin dans sa qualité c'est très 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 loin de Titanfall il n'y a pas de titan il n'y a pas de jetpack ni rien enfin il n'y a pas de wallrun mais en termes je ne sais pas de gunfight et tout et de design ça me fait penser un peu à ça et puis bah ouais le côté artistique me plaît énormément alors je suis avec le je suis avec comment il s'appelle le skyhammer ici c'est pas la classe que je voulais utiliser mais enfin bref on va essayer de les empêcher de réparer ce truc là et déposer plein 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 de minoch parce que c'est un des problèmes de nos collègues quand ils jouent le skyhammer ici c'est qu'ils distribuent vraiment trop peu de minoch si je pouvais me faire vrais non c'est pas bon allez c'est parti alors il y a un truc assez alors je ne sais pas sur un écran de bonne taille mais sur mon petit pc portable là écran 15 pouces la map en bas à gauche la mini map est très très petite il faudrait buter de loin lui c'est un peu bête mais comme je suis celui qui donne les minochs je peux me permettre allez c'est parti vous voyez le nombre d'xp que ça donne 90 d'xp plus 5 à chaque fois qu'on en pose il faut user et abuser de ce truc là alors un truc que je n'ai pas dit quand on balance cette espèce de signal en intérieur bien sûr on ne peut pas bénéficier du bombardement du coup ça va se transformer en grenade explosive et le temps de recharge de la compétence va être 15% plus rapide donc c'est vraiment un truc super super sympa et très original je trouve et c'est une bonne idée vous voyez que oula c'était totalement débile personne pour me reste là non plus je suis mort alors voilà c'est elle la nouvelle classe qui a été ajoutée il n'y a pas longtemps donc elle a son lance grenade et un petit SMG elle a l'air assez assez bourrine je vais continuer avec le Skyhammer qui est plutôt pas mal je vais suivre le je vais suivre oula c'était chaud le snipe alors dans le mode exécution que je vais vous montrer dans une autre vidéo il y a vraiment un côté team play encore plus accentué que ça dans le sens où le medic il doit vraiment mais vraiment protéger ses potes mince petite grenade ouaïe je pense que ça va faire l'affaire yes je vais neutraliser quelqu'un mais bon s'il y a le medic dans le coin je vais partir sur l'ingénieur ici comme ça je vais pouvoir poser des tourelles oui alors le mode exécution quand on crève dans ce mode là il faut attendre le prochain round ce qui fait que vraiment on doit prendre soin de nos coéquipiers et en tant que medic on doit vraiment coller au basque des gens les suivre et ne pas être trop 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 agressif pour pas crever bêtement alors ma tourelle a peut-être été détruite à cause de tiens je sais pas trop qui c'est qui a balancé ce truc ah une balise de soin qu'il faut absolument détruire attention à pas trop se faire avoir vous voyez que de loin en plus ça fait pas beaucoup de dégâts les flingues yes alors c'est parti je sais pas trop et ma tourelle elle a dû se faire détruire ouais mais je sais pas trop pourquoi mes collègues sont ultra agressifs ici on va essayer de mettre une tourelle là enfin ils sont en train d'essayer d'avancer pour les effectivement les faire reculer ce qui est une bonne stratégie aussi on va essayer de toucher la tête avec ce flingue j'ai plus trop de munoch allez allez est-ce qu'ils ont un ils ont un seul un jet dans leur équipe ça va être assez coriace oula bonjour et bonjour aussi waouh non mais ça heureusement qu'il était mauvais vous voyez quand je vous disais qu'il n'y a pas beaucoup de munitions en même temps il y a il y a un seul Skyhammer et s'il n'est pas au bon endroit au bon moment bah c'est assez compliqué voilà c'est cette absence de recul ça peut être assez perturbant mais la vie des ennemis suffisamment importante pour voilà c'est un style de jeu franchement il y a c'est pas du Call of Duty puisque du coup dans Call of le recul est absolument inexistant et la vie des mecs est elle aussi absolument inexistante donc du coup là on est plutôt dans un style de jeu très dynamique qui qui ne qui favorise le déplacement le trick jump la bonne visée alors là ils ont réparé leur Eevee et c'est parti on respawn à un autre endroit on recule et on doit absolument leur empêcher de remplir l'objectif alors on m'a détruit ma tourelle et les potes sont en train de crever alors là quand je disais tout à l'heure quand je tire sur le Eevee ça fait absolument rien c'est voilà super vous voyez que le bombardement a détruit le Eevee ce qui rend la classe Skyhammer absolument primordiale ou alors l'autre classe enfin c'est son nom le Skyhammer c'est pas sa classe il y a une autre classe qui fait ça et c'est absolument primordial et puis après t'as l'ingénieur qui te qui te répare le Eevee derrière donc ma tourelle va yes lock on 5 xp attention parce que il y a une tourelle ici dans ce véhicule où quelqu'un peut monter et ça peut être assez catastrophique de les laisser faire aïe je vais prendre je vais prendre la classe Skyhammer ici allez c'est parti alors un truc très intéressant au niveau des déplacements quand on fait un saut en longueur avec un sac croupissant attention à lui un sac croupissant pardon et en sautant et bien on a une petite pénalité de vitesse de déplacement ce qui fait qu'on peut pas user et abuser de ce système de déplacement alors on va essayer de balancer notre notre bombardement sur le véhicule sachant qu'il a qu'il est déjà stoppé à mon avis ok waouh il est bientôt à destination où est-ce que sont où est-ce qu'ils sont les ennemis je me fais absolument détruire il y en a un qui vise extrêmement bien j'aurais pas voulu passer par là c'est très très long c'est drôle ça les maps regorgent de détails comme ça ça fait vraiment très très plaisir j'aimerais bien vous donner un peu d'éminoche les gars alors où est mon équipe waouh alors tenez allez hop 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 voilà j'en ai 5 à donner en tout et à peu près ça se recharge au fur et à mesure c'est qui toi j'ai eu peur donc attention à se méfier des mecs qui essaient de réparer le véhicule ah mais non il était pas j'ai pas trop capté il bouge j'ai plus c'est vrai qu'il faut qu'il soit en flamme à masse aïe waouh c'est bon j'ai mon bombardement qui va arriver ah mais non comme c'était sous le pont ah je suis deg comme c'était sous le pont là ça a pas fait mon bombardement ça a fait une grenade ok allez on on revient dans la partie c'est parti on va essayer de se mettre là bon alors le truc est désingué depuis un petit moment maintenant ils ont pas l'air très motivés pour réussir à les réparer j'ai pris cher là les mecs visent très très bien on est plutôt bien calés ici avec notre petit truc de rechargement à la limite c'est vrai que ça serait bien que c'est une durée de vie c'est une durée de vie limitée ce truc là ah mince ah non ça va peut-être y aller là yes ça a fait des dégâts j'aimerais bien le tuer pour de bon celui là parce que s'il se fait raise ah c'est bon allez triple kill on a pas forcément le réflexe de donner des minoshes au début mais c'est comme Battlefield quand on a après les réflexes de jeu qui s'établissent waouh 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 alors là il passe sous le pont ce qui fait qu'on ne peut pas le balancer ah c'est parti bombardement c'est parti je pense qu'on est plutôt bien parti là pour remporter le round il va en avoir marre de crever ah bonjour on va essayer de faire quoi là aidez moi secours medic pose un truc ah j'ai mon bombardement qui arrive vite 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 c'est bon hop là ouais killing spree par contre ça a pas été détruit ah bonjour ah je l'avais pas vu celui là c'est un medic qui traîne et je me fais écrabouiller écrabouiller alors ça manque un petit peu de folie par rapport à un brink au niveau du design mais ça reste tout à fait correct et puis je trouve que c'est fait que ça a du goût je sais pas ça a de la gueule les flingues ont de la gueule ça pète de partout au niveau du son aussi c'est plutôt bien fait le sound design est vraiment super bien au niveau du mixage de la qualité des bruitages et tout donc là aussi pas de soucis pour un free to play en fait on dirait pas que c'est un free to play franchement j'aurais mis avec plaisir une bonne trentaine d'euros dans ce jeu en tout cas en tout cas si toutes les promesses enfin tout ce qui est contenu tient ses promesses c'est à dire en termes de map et de mais qu'est-ce que tu fous là toi et en termes de mercenaires parce que c'est vrai que pour le coup pour l'instant ça manque un petit peu de contenu mais enfin en tout cas c'est en développement donc il n'y a pas de soucis alors où on en est j'ai été détecté alors ouah bonjour petit bombardement dans votre tête ah mince j'aurais peut-être pas dû hein bonjour scout euh scout moi mince les potes sont détruits il reste deux minutes je pense que ça va le faire faut absolument pas qu'ils aient réussi l'objectif mais détruis le ce truc alors vous voyez qu'il y a des gens qui savent toujours pas jouer euh même si c'est en bêta fermé euh parce que il y a des mecs qui passent à côté de la balise de soins et euh ils ne font absolument rien alors qu'il faut absolument la détruire euh on va prendre le medic pour le coup pour finir cette petite vidéo et puis de toute façon euh vous verrez euh ah tiens mais ils ont réussi à amener le machin bon bah on va finir la vidéo avec le medic c'est parfait euh de toute façon je vous montrerai du gameplay euh de toutes ces classes dans une prochaine vidéo attention au bombardement et puis bah sûrement que je vais peut-être acheter une classe je sais pas on verra on verra ce qu'il y a comme truc intéressant mais comme j'approche les 30 000 crédits euh sachant qu'en plus il n'y aura pas de wipe des sauvegardes bonjour bonjour bon papier s'il vous plaît c'était pour un touché rectal ah non ah je suis deg et lui il va me finir ça va être assez horrible non c'est bon c'est vrai qu'on a un petit peu loupé le coche de la protection là alors petite trousse de soin et petite défense vous voyez on a même un petit bonus d'XP quand on défend l'objectif pendant longtemps ah c'est vraiment pas mal à ce niveau là l'XP le coup de flot et ça a pas franchement d'incidence non plus sur le gameplay en lui-même bonjour et ça fait simplement gagner des bonus ce qui est plutôt pas mal ça donne des bonus mais où est-ce qu'il est lui simplement ça débloque des flingues en fait de manière aléatoire un petit peu comme un un can slash oh il m'a vu arriver de 3 km c'est pas possible alors je peux avoir accès à waouh ce fling je n'avais jamais vu ah oui c'est le snipe j'ai encore jamais joué avec le snipe et en plus il paraît qu'il est plutôt agréable à jouer il a un objet qui permet de détecter les gens et tout donc il y a des capacités assez simples et elles sont pas très nombreuses au niveau des classes mais elles sont suffisamment puissantes pour être très très oh non c'est pas possible alors certains trucs comme ça on a l'impression qu'on a couvert et qu'on se fait buter qu'il arrive mais bon c'est pas encore dramatique au niveau du netcode c'est plutôt honnête 15 à 6 plus 150 d'xp il y a un petit défaut au niveau du texte c'est écrit defend the en haut il manque un mot les mecs alors je sais pas où sont mes collègues alors lui il faut le il faut le finir lui oh bonjour là j'aurais pu le faire avec le couteau je vais poser le mien à la place ah ici et on peut pas pinger la map comme dans Heroes of the Storm c'est un petit peu dommage et je me suis fait détruire ma balise on va essayer d'aller à la couvert là wow aïe il faut qu'ils amènent l'objectif allez empêchant ce truc allez il faut le ramener à leur base là alors purée c'est super long pour le retourner c'est super long allez un petit coup de couteau dans le dos et les choses sont réglées allez vite il faut que je leur amène l'objectif alors ce qui est super c'est qu'au niveau des options il y a plein de trucs à changer et en plus il y a un slider de FOV ce qui est vraiment une super nouvelle et non tiens j'étais en train de le ramener il manquait à 1 mm même pas allez vite 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 où sont-ils ? qu'est-ce que vous foutez ? je pense que j'ai une équipe de débiles 1 minute 30 alors il n'y a pas forcément de musique dans le jeu simplement dans le menu et tout mais ce qui est vraiment bien c'est que c'est fait assez subtilement lorsque l'objectif est bientôt réalisé que le temps manque et tout que le temps manque la musique s'enclenche et et ça nous avertit en fait sans avoir un oeil sur le compteur ça nous avertit un peu que les choses commencent à être un petit peu un petit peu tendues et c'est plutôt plutôt pas mal c'est pour ça que ça participe au côté très bien fait de la réalisation si tu pouvais le coter ça serait bien alors là ils font n'importe quoi aïe j'aurais peut-être dû poser ça dès le début il y a un médic à côté ouais super aïe 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 j'aurais peut-être dû rester dans ma zone qu'est-ce qu'il se passe là ils sont fous ils sont tous fous alors avec le médic aussi on peut finir les ennemis avec notre défibrillateur ce qui permet d'aller plus vite parce que j'ai mis ma touche clic pouce pour le couteau et E c'est la touche pour le défibrillateur bon bah voilà objectif accompli tiens hop reste ici toi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi dans les commentaires si vous possédez le jeu qu'est-ce que vous en pensez et je vous prépare d'autres vidéos sur ce jeu parce que je suis vraiment très 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 friand de la formule c'est extrêmement bien foutu je trouve et en espérant qu'il y aura des mecs un petit peu plus balaises dans la prochaine vidéo je vais vous montrer exécution et puis après on fera du stopwatch tranquillement vous voyez pas mal d'xp combien de crédit 2084 ce qui est plutôt honnête voilà n'hésitez pas à partager la vidéo aussi et puis un petit commentaire un pouce bleu ça me ferait plaisir et puis on se dit à la prochaine d'ici là portez-vous bien ciao à tous ciao à tous